Bonjour l'élite ! Bienvenue à tous ceux qui m'ont découvert récemment dans la dernière vidéo sur Jack LeFou. J'ai vu quelques commentaires en me disant que c'était la première fois qu'il tombait sur moi. Écoutez, c'est un plaisir de vous accueillir. Aujourd'hui, je ne vous propose pas une vidéo drôle sur un délire du forum ou un argument sourcé pour répondre à un autre vidéaste, mais la lecture d'un fil Twitter, un thread comme certains les appellent, sur le tabou de la viande de porc. Vous savez que dans des religions, des cultures, j'imagine, la consommation de la viande de porc est soit interdite, soit stigmatisée. J'ai toujours cru depuis l'enfance que c'était à cause de la conservation du porc et des problèmes sanitaires, grosso modo, qu'il y avait du ténia, des parasites qui restaient dans la viande de porc. Et si elle était mal conservée, et grosso modo, c'était plus difficile de la conserver que les autres, ou qu'elle était mal cuite. Il fallait vraiment la cuire le plus possible pour éliminer ces parasites, on va dire. Et bien après, on avait des ténia ou autres qui étaient dans le bide et comme c'était une viande plus à risque que les autres, c'est pour ça qu'on l'interdisait. On va dire balance, bénéfice, risque. Mais apparemment, c'est pas ça. Et le fil Twitter, le thread, s'appuie sur une source sérieuse d'un zooarchéologue. Donc j'ai pas lu cette source, mais je pars du principe que la personne qui a fait le fil est de bonne foi. Donc voilà, si vous avez plus d'éléments que moi et vous dites que c'est des conneries, n'hésitez pas en commentaire. Toujours pas de générique, mais écoutez, je crois qu'on s'est tout dit pour l'introduction. On va pas tarder à aller lire le fil que vous le voyez ici d'un certain Emmanuel Rumi, je sais pas qui c'est, sur Twitter. C'est parti, mais bon clé. Hop ! Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le tabou de la viande de porc est apparu dans l'histoire ? Un thread autour de l'archéologie de ce tabou qui remonte à l'âge de bronze au Moyen-Orient. Bien avant les interdictions religieuses formelles du judaïsme puis de l'islam. Ce fil s'appuie sur l'ouvrage Evolution of a Taboo, Pigs and People in the Ancient Near East, du zooarchéologue Max Pryce. Il révèle que l'interdiction du porc trouve ses racines dans l'économie de l'âge du bronze et la dynamique sociale de l'âge du fer. Le judaïsme a été le premier à formellement interdire le porc. La Bible hébraïque, Lévitique 11.7, qualifiant les cochons d'impurs et interdisant leur consommation, tout en autorisant les magnifères ayant des sabots fendus et qui ruminent, tels que vaches, chèvres et moutons. L'islam a repris cette interdiction, tout comme certaines branches chrétiennes, notamment les églises orthodoxes érythréennes et éthiopiennes, ainsi que les adventistes du septième jour. Mais quelle est l'origine historique ? D'abord, pourquoi les humains consomment-ils du porc ? Remontons loin dans le temps. Une fois que les humains se sont sédentarisés pendant la période néolithique, vers 9700 avant notre ère, ils ont commencé à élever des porcs sauvages comme source efficace de protéines. Les porcs domestiques offrent plusieurs avantages. Une reproduction rapide, des porcelets vite sevrés et engraissés, atteignant la maturité sexuelle à 12 mois. Cela permet d'élever un grand nombre de porcs en une année, fournissant ainsi une source de nourriture stable. Et aussi, les porcs, au mètre carré par kilo de viande produite, slash mètre carré, c'est plus efficace que la vache ou autres qui ont besoin de plus d'espace. Surtout, les porcs ne sont pas difficiles en termes de nourriture. Ils sont omnivores et consomment beaucoup de déchets produits par les humains, comme les restes de nourriture et même les excréments. Ainsi, en consommant les déchets humains, les porcs jouent un rôle clé dans les zones urbaines, où leur élevage s'avère être une méthode efficace pour éliminer les ordures, prévenir la propagation de maladies et fournir de la viande. Mais il y a aussi des inconvénients. Le premier est économique. Ils ne fournissent pas de sous-produits tels que la laine ou le nez, source précieuse de revenus et de taxes. Nous y reviendrons car ce point est clé. Sur le plan sanitaire, les porcs peuvent être porteurs de maladies et sensibles aux parasites, comme les teignas transmissibles à l'homme. Alors, ceci pourrait-il expliquer le tabou du porc et sa mention spécifique dans la Bible ? Moi, c'est ce que j'ai toujours cru. Longtemps, on a interprété les tabous du porc comme une mesure d'hygiène ancienne ou de lutte contre les maladies. Dans Le Guide des égarés, le philosophe juif médiéval Maïmonide avançait que l'interdiction divine du porc visait à protéger la santé humaine. Cette thèse gagna en crédibilité en 1885 avec la découverte du parasite Trichinilla spiralis, responsable de la trichinose. Ce ver peut provoquer diarrhée et vomissement et est transmis à l'homme par la consommation du porc mal cuit. Cependant, les archéologues ne sont pas totalement convaincus. Dans l'Antiquité, de nombreuses civilisations, des Grecs aux Polynésiens, des habitants de Nouvelle-Guinée à ceux de Chine et même au Moyen-Omband durant l'Âge de Bronze, dépendaient fortement du porc. Le porc constituait une source de protéines cruciale pour leurs essors. Les avantages nutritionnels surpassaient les risques de trichinose dans ces sociétés pré-industrielles. N'oubliez pas qu'en seulement un an, un porc peut passer de la naissance à votre table. Selon Price, les explications liées à la santé tentent de faire rentrer de force le tabou du porc dans un cadre fonctionnaliste plutôt que de poursuivre des interprétations scientifiques des informations historiques disponibles. Les preuves archéologiques et historiques révèlent une origine bien plus nuancée liée à l'économie de l'âge du bronze et aux dynamiques sociales de l'âge du fer, reflétant un lien étroit entre économie agricole et identité culturelle. Au Levant, autour de moins 4000, les os de porc représentaient environ 40% du cheptel, tombant à 15% vers moins 3600 et devenant extrêmement rares sur les sites archéologiques vers moins 1600. Pourquoi ce déclin ? La première explication est économique. Les porcs ne rentrent pas dans l'économie de l'âge du bronze. Ils sont petits, donc ils ne sont pas utiles pour l'agriculture à grande échelle. Et leur seul sous-produit notable est la graisse utilisée pour le savon. Les bœufs, chèvres et moutons offrent des sous-produits valorisables tels que le lait et la laine, facilement stockables et échangeables, contribuant au développement des grandes institutions de l'âge du bronze, comme les temples et les palais. Les élites ont progressivement privilégié le détail productif, source de richesse et d'échange, reléguant ainsi le porc et sa consommation à un statut inférieur. Initialement perçu comme un indicateur de pauvreté, les institutions l'ont requalifié en symbole d'impureté. Les porcs sont devenus associés non pas à l'élite urbaine, économie palatiale, mais aux couches pauvres, engendrant ainsi un stigmate social autour de leurs élevages. Je fais une petite pause là. Vous savez qu'il y avait une voiture qui s'appelait la Tata, ou la Tati, je crois. C'est une voiture indienne, toute petite, fonctionnelle, et qui ne coûtait vraiment pas cher, apparemment. Et les Indiens avaient lancé ça en disant, oui, comme ça, vous pourrez transporter plusieurs personnes facilement, vous pouvez transporter des objets plus facilement, plus efficacement, qu'avec les motos comme aujourd'hui, en Inde, en Thaïlande, au Cambodge, si vous y êtes déjà allé, énormément de scooters. Et donc, on croyait que c'était une bonne idée au départ. Ouais, les pauvres pourront se payer une voiture. Et en fait, ce truc n'a jamais marché. Pourquoi ? Apparemment, si tu achetais cette voiture, la fameuse Tata, c'est que tu étais un pauvre. Et donc, c'était directement, comment dire, tu admettais directement que, voilà, tu étais un pauvre. Et apparemment, ça n'a jamais marché. Et je ne sais pas si cette voiture existe encore, mais elle n'a pas réussi à s'implanter. Et là, c'est des infos que je vous donne. C'était, je ne sais pas, il y a une dizaine d'années que j'avais entendu parler de ça. Je ne sais pas si vous connaissiez cette histoire. Mais ça me fait un peu penser à ce qu'on est en train de lire là. C'est que, petit à petit, quand tu mangeais du porc, c'est que tu étais pauvre et stigmatisé. Et donc, de moins en moins de gens voulaient avoir ce stigmate, voilà, à faute de meilleurs mots. Et donc, ils ont arrêté d'en consommer. D'après ce qui est dit là. Les Hittites en Anatolie les bannirent de leur temple, tout comme en Mésopotamie. En Égypte, une aversion similaire émergea, illustrée par le Livre des Morts, où Seth attaque Horus sous forme de porc, marquant ainsi le début de l'association du porc avec l'impureté. Cependant, Price soutient que les seules dynamiques économiques ne suffisent pas à tout expliquer. Un aspect crucial de l'interdiction biblique du porc et du tabou chez les Israélites réside dans leur rivalité historique avec les Philistins. À une époque, j'ai lu des trucs sur les Israélites et les Philistins et maintenant, je ne sais plus, je ne sais plus quelle est la différence. Je sais que les deux vivaient grosso modo dans le même coin, mais il va peut-être nous donner plus d'éléments. Vers moins 1200, des villages agricoles dans les hautes terres de Canaan révèlent l'émergence progressive des Israélites. Issus d'un mélange de nomades et de Cananéens sédentarisés, ils forgent une nouvelle identité ethnique, les Israélites. Ok. Donc il y avait des mecs qui étaient sédentarisés à Canaan, il y avait des nomades, il y en a qui se sont regroupés entre eux et ça a créé une nouvelle ethnie, les Israélites. Au même moment, des migrants venus de Grèce s'installent sur la pleine côtière sud de Canaan, apportant avec eux leur culture égéenne. On parle de moins 1200. Le porc faisant partie du régime alimentaire typique de l'Egé, il faisait donc également partie des régimes des premiers Philistins. Donc ça en gros ce sont les Philistins j'ai l'impression. Les Philistins donc ce sont des descendants de... On va voir ça les clés. Ils sont les ennemis mortels des Israélites. Ok. Parce qu'en fait là dans son message je ne dis pas que les Philistins viennent descendre des Grecs. Voyons voir si j'écris Grec là. Dans les versions grecques, Nanani, entre les peuples. Non, je n'ai pas l'impression que ce soit les mêmes personnes. Bon bref, en tout cas ils parlent de personnes venues de Grèce qui ont donné leur culture de la bouffe du porc aux Philistins qui avaient l'air d'être déjà installés dans cette zone-là. Excusez-moi. Les sites Philistins excavés montrent des taux élevés de consommation du porc pendant la période de l'âge du fer par rapport aux cultures environnantes. Les sites israélites, eux, sont pratiquement absents d'os de porc. Certains chercheurs avancent que l'interdiction du porc chez les israélites vient à se distinguer des Philistins connus pour leur consommation de porc. Interdire sa consommation était un moyen de se distinguer, nous contre eux, devenant un marqueur ethnique. Voilà. Donc au départ c'était par, on va dire, truc religieux avec Horus qui attaque Seth ou je ne sais plus quoi sous forme de cochon. Il y avait tout ça en parallèle du fait que c'était un stigmatisant pour les pauvres. C'était une viande de pauvres parce que les riches allaient avoir d'autres viandes. Donc ces trucs-là ont fait que finalement il y avait toute une culture des israélites dont descendent après j'imagine les juifs et par extension les musulmans. Grosso modo, dans la culture du moins. Donc ces israélites ne consommaient pas de porc. Les Philistins ont consommé et donc là ils ont dit ok on ne consomme pas de porc ça va devenir une partie de notre identité. C'est un des trucs qu'on va mettre en avant. et qui va devenir vraiment important. Donc c'est ce qu'il a tendance à dire avec ce mot marqueur ethnique qu'on pourra réutiliser j'imagine dans d'autres vidéos. L'interdiction du porc dans le Lévitique entre le 8ème et le 7ème siècle avant JC est bien postérieure à la formation de la nation israélite. Les rédacteurs de la Bible hébraïque des siècles plus tard n'avaient qu'une vague connaissance de cette période lointaine. C'est-à-dire ils n'avaient pas les outils archéologiques pour savoir d'où venait l'interdiction de la viande de porc. En admettant que les philistins aient pu inspirer le mouvement initial vers un tabou du porc avons-nous des preuves plus proches des 8ème et 7ème siècle qui pourraient expliquer pourquoi cela a fini dans la Bible. La réponse peut résider dans une autre rivalité celle entre le royaume du sud de Juda et celui du nord d'Israël les deux royaumes de langue hébraïque de l'âge du fer Je veux juste me renseigner l'âge du fer c'était entre quand et quand ? Âge du fer c'est apparemment entre moins 800 et moins 450 Ok donc là on parle de moins 800 D'accord Tac 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 Voilà donc il y avait les deux royaumes et il dit la même dichotomie entre philistins et israélites autour du porc a émergé entre judéens et israélites du nord Ok Donc d'un côté t'avais les philistins et les israélites et là t'avais entre les judéens donc qui consommaient du porc j'imagine et les israélites du nord qui n'en consommaient pas Pour les dirigeants cultuels et politiques de Juda la consommation de porc par les israélites du nord constituait une flagrante transgression parmi tant d'autres et ce durant l'âge du fer 2 et l'exil babylonien Attends j'ai rien compris moi parce qu'au départ on avait des israélites qui consommaient pas de porc et des philistins qui bouffaient du porc attendez montre des taux élevés de consommation du porc ok et là on nous dit que ce sont les judéens qui qui consomment pas de porc par contre les israélites du nord en mangent donc je comprends pas est-ce qu'il y a plusieurs types d'israélites mais bref vous voyez que déjà c'était un truc entre ethnie slash tribu slash royaume et que c'était un marqueur culturel le tabou du porc identitaire central je suis désolé les guerres les guerres culturelles de la période hélénistique donc hélène c'est tout ce qui tourne autour du grec d'accord il y a eu des guerres culturelles donc apparemment entre la population grecque je sais pas si c'est des grèces des grecs qui étaient en grec ou des grecs qui étaient plutôt dans le levant cette partie là du monde parce que ouais il y avait des grecs ou des macédoniens c'est eux qui ont donné apparemment la dynastie de comment il s'appelle Cléopâtre il y avait des grecs avec Alexandre le Grand effectivement je sais pas peut-être pas jusqu'en Perse mais en tout cas dans cette zone là donc ouais je pense effectivement qu'on est en train de parler de population grecque qui était établie dans cette zone là on va dire du Moyen-Orient grosso modo et pas de royaume grec type Sparte si c'était des royaumes ou des républiques je sais pas le parcours de l'islam ou des empires le parcours de l'islam est analogue dès le néolithique l'absence totale d'os de porc en Arabie suggère une rareté de sa consommation ainsi l'interduction du porc par le Coran s'inspirant du judaïsme s'ancrait dans un contexte où cette pratique était déjà répandue les chercheurs estiment que l'interduction du porc chez les juifs était un trait distinctif si marqué que les musulmans l'ont adopté mais sans étendre l'interdiction biblique à la consommation de crustacés de poissons sans écailles ou d'autres viandes ça me fait penser à une blague qui tournait sur internet il y a quelques années là où c'était des personnages dessinés très sommairement et il y en avait un qui tendait un plateau à un autre et qui disait ah salut genre Moshe tu veux des crevettes et le petit dit ah non merci je suis juif et après il disait mais t'inquiète c'est gratuit voilà bon c'est honteux c'est honteux on est d'accord mais à l'époque j'étais j'étais très drôle sur l'éphémérique bref résumé durant l'âge du bronze ancien les porcs étaient centraux dans l'économie mais leur faible rentabilité due à l'absence de produits secondaires les destinait aux classes inférieures à l'âge du bronze tardif ok donc c'était en gros les pauvres les classes inférieures bouffaient ça au fil des siècles le porc est devenu un symbole d'impureté et son interdiction codifiée dans la Torah s'est affirmée comme une marque identitaire des judéens l'islam a par la suite adopté et élargi cette interdiction il est captivant d'assister à la métamorphose d'un phénomène d'abord ancré dans l'économie et l'agriculture qui se mue en symbole social et identitaire avant de s'élever au rang de commandement religieux en 2024 environ 2 milliards d'individus soit un quart de la population mondiale ne consomment pas de porc cette pratique est la conséquence lointaine de l'économie de l'âge du bronze excusez-moi de l'économie de l'âge de bronze au levant il y a 3000 ans devenu le tabou alimentaire le plus universellement répandu et oui c'est vrai que les mecs ils devaient pas être nombreux plusieurs milliers et puis finalement aujourd'hui l'effet papillon de ce truc là c'est que des c'est combien c'est presque 3000 ans plus tard 2 milliards d'individus partout dans le monde en particulier au Pakistan et en Indonésie qui sont les pays les plus plus plaides et ne font pas partie des pays du Moyen-Orient d'où vient tout ça au départ voilà mes bons amis 17 minutes sur ce thread je sais pas si c'est la première fois ou pas que je lis un fil sur Twitter mais des fois je me dis c'est fort intéressant et ce truc là est quand on n'est qu'à Twitter alors Twitter il faut quand même être agile on va dire parce que c'est à la fois une boucle tu tombes facilement dans des réactions des dramas le petit mot la petite pique etc parce que j'ai fait avec Faduric j'ai fait un petit même là récemment avec cette affaire donc ce truc là qui peut être à la fois drôle mais où tu peux un peu tomber dans une boucle et à la fois si t'arrives à être vraiment peu aller sur Twitter et à tomber que sur des threads de ce style instructif c'est une bonne source d'informations très éclectique un peu comme YouTube et on va dire que c'est moins invasif que des vidéos mais je me dis les gens qui ne sont pas sur Twitter parce qu'il y a plein de pendants négatifs à aller sur Twitter tout comme le fait d'aller sur le forum et on va dire que sur Twitter il y a un peu plus de topics comme ça de fils d'intérêt général que sur le forum ils vont être un peu plus formels même si sur le forum il y en a aussi j'ai pu faire des vidéos dessus et bien je me dis pourquoi ne pas en faire une vidéo et c'est du contenu facile j'ai juste à lire à ça c'est du contenu instructif et ça peut me rapporter un peu de sous gros cerveau et puis vous apprendre des choses toujours vous servir un peu d'arrière-plan sonore dites-moi si ça n'est pas trop mal si ça vous a plu si vous avez appris quelque chose parce que mine de rien je pense que vous étiez un certain nombre à être comme moi et à croire que c'était un tabou hygiène sanitaire comme il le disait au début finalement apparemment pas tant que ça c'est plutôt économique puis identité culturelle puis religieux avec un petit le côté sanitaire a dû jouer un petit rôle quand même il ne le sous-estime pas du tout enfin je veux dire il n'en a quasiment pas parlé si il a dit qu'il y avait des parasites et tout mais il n'a pas fait de comparaison entre cette viande là et à conservation égale on va dire et à cuisson égale cette viande là par rapport aux autres viandes ça m'aurait un peu intéressé mais bon apparemment c'est quasiment pas un facteur ce truc là ce truc du sanitaire ça a été donné après comme justification au 19ème siècle et ce qui a un peu enfin c'est une espèce d'effet Mandela c'est pas vraiment un effet Mandela vous voyez mais c'est un truc qui a été répété je vois que j'ai un sacré bleu vous voyez avec la box sur le bras ah ouais j'ai des bleus et des déchirures ça c'est une déchirure comme dirait Vigan ça c'est quand on s'accroche et qu'il y a les gants qui frottent enfin bref mais bon et d'ailleurs si vous avez vu une de mes paupières vous vous êtes dit tiens il s'est mis du maquillage ou quoi non non c'est une espèce de petit bleu j'ai jamais eu ça sur la paupière mais là j'en ai eu bref trêve de digression trêve de vidéo tout court d'ailleurs puisque c'est la fin de cette vidéo n'hésitez pas à mettre un like un j'aime si vous l'avez aimé peut-être vous abonner si c'est pas le cas peut-être même la partager puisque c'est un truc un peu utile un peu un peu facile et instructif même si quand même 20 minutes c'est long mais bon voilà ça fait le café en attendant je vous souhaite une excellente soirée ou journée à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo on se retrouve je sais pas quand moi je vais passer toute ma semaine à Londres pour le boulot et donc j'aurai pas trop le temps de faire de nouvelles vidéos mais écoutez d'ici là en tout cas merci d'en regarder bref ciao je vous aime